OK, on va regarder trois textes pour commencer. Le premier provient du 1 roi. Ensuite, un chronique. Et puis, on fait un saut dans la lettre aux Ephésiens, dans le Nouveau Testament. Catherine va aller lire en français. On y va. Alors, un roi, 18 à partir de 42. 1 Kings, 18 à partir de 42. Le serviteur monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Et il y dit, cette fois, retourne. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il y dit, monte et dis à Achab, attel et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un chronique 12, 32. 1 Chronicles 12, verse 32. Deux fils d'Issacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Ephésiens 5, 17. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous savez peut-être que depuis des années, j'enseigne des cours, des formations sur le leadership. Philippe Gabelin, qui je vois plus tard, il y a un travail extraordinaire pour organiser un ministère appelé Equip. C'est-à-dire qu'il s'appelle Equip. Over the years, something like, Asina, maybe you know, but something like more than 30 different training schools. Depuis des années, on a mis en place une trentaine d'écoles de formation. Studying a curriculum of 30 chapters. Le curriculum consiste de 30 chapitres. That are taught over a period of anywhere between a year and two years. Qui peuvent s'enseigner dans l'espace d'un an ou de deux ans en fonction. You know, and I've been, it's just been such a privilege to serve. Et c'est un vrai privilège pour moi de servir. The main reason I do these training sessions La raison principale pour laquelle je fais ces formations. Is really not to help other people, it's really kind of to help myself. C'est pas seulement pour aider les autres, mais pour m'aider moi-même. And learning leadership. Parce que je veux apprendre à être un bon leader. Okay. And it's just been so exciting to see over the years, hundreds, literally hundreds of church leaders go through this training program. Et c'est passionnant de voir pendant des années des centaines de leaders d'église passer par cette formation. You know, the vast majority of church leaders today La majorité des leaders d'église aujourd'hui Are really focused on two things. Focalise principalement sur deux choses. One, how to obtain good behavior among the members of the church. La première chose, assurer le bon comportement des membres de l'église. And number two, Deuxième. How to get more people to listen to them every week preach. Comment faire venir plus de gens pour les écouter, prêcher. And so the vast majority of our churches today Are really focused only on those two things. Donc la majorité des églises d'aujourd'hui Ne focalise que sur ces deux choses-là. And any church that is growing Toute église qui est grand-due In other words, year after year There's more people coming to listen to the preacher. Qui voit de plus en plus de membres chaque année Pour écouter les églises. Then we say, well that's a successful church. On considère cette église-là une église réussite. Parce que nous n'avons que quelques mesures très limitées. Mais ce n'est pas forcément le fait d'être bon leader. Une partie du rôle du leader C'est regarder le passé, l'histoire Et apprendre les leçons Et surtout apprendre des erreurs Pour ne pas les refaire. N'est-ce pas vrai ? And it kind of breaks my heart sometimes I'm kind of old now J'ai pris de l'âge et ça brise mon cœur un peu maintenant When I look and I see churches today Making the same mistakes that were made 30, 40 years ago Quand je vois des églises aujourd'hui Faire les mêmes erreurs Qui ont été faites il y a 30 ans, 40 ans We did not learn from the mistakes Mais ça veut dire que nous n'avons rien appris suite à ces erreurs Mais une autre qualité de leadership C'est regarder ce qui se passe actuellement Faire une bonne analyse de ce qui se passe Afin de découvrir ce que fait la main de Dieu dans les actualités Maintenant nous pourrons tous Nous plaindre de ce qui se passe autour de nous N'est-ce pas ? Amen Oui Now I know you guys Mais je vous connais This is the most sanctified church In the entire Paris area Vous êtes une église sanctifiée N'est-ce pas ? La plus sanctifiée de la région N'est-ce pas ? When the bus is late You don't complain Quand le bus n'arrive pas à l'heure Vous ne murmurez pas When taxes go up You don't complain Quand les impôts augmentent Vous ne vous plaignez pas Oui ou faux Amen When your boss asks you to work A little bit later But doesn't pay you more You don't complain Quand votre patron vous demande De faire des heures sup Sans être payé Vous ne vous plaignez pas All of the râleurs Go to other churches Tous les râleurs font partie d'autres églises They don't come to this one Ils ne viennent pas ici N'est-ce pas ? Ok Well anyway So it's easy to complain It doesn't cost anything C'est facile de se plaindre Ça ne coûte rien You know But a leader Will look at what's happening today Mais un leader va observer Ce qu'il se passe And he'll look for the hand of God Et il va chercher Où est la main de Dieu dans l'affaire Now there are many leaders today That are seeing the hand of the devil Maintenant il y a beaucoup de leaders Qui ne voient que la main du diable And again I'd insist that it's easy To preach fear Et c'est facile de prêcher la peur That's easy C'est facile It doesn't cost anything Ça ne coûte rien You know It doesn't cost anything To talk about how it's getting so bad So bad Certainly Jesus is coming back Ça ne coûte rien De dire Oui ça va tellement mal Certainement Jésus va revenir bientôt Can I just tell you Est-ce que je peux vous dire quelque chose Jesus will not come back to earth Because things are bad Jésus ne reviendra pas Sur la terre Si les choses vont mal So I don't care what the devil does Peu importe ce que fait le diable It matters not To the kingdom of heaven What the devil is doing Ça n'a pas d'importance Pour le royaume de Dieu Si le diable fait quelque chose Okay I want to know what is God doing Moi je veux savoir ce que Dieu fait But listen As hard as that is The other element About leadership That is so critical L'autre aspect du leadership Qui est critique And I think is really missing today Et qui manque aujourd'hui À mon avis Is the ability Like Elijah did Et d'avoir cette capacité D'Elie To look out to the horizon To regarder vers l'horizon To a time that is future Vers l'avenir And interpret correctly The signs Et interpréter correctement Les signes That appear far off Qui paraissent très lointains Seven times Elijah sent a servant To watch at the horizon And tell him What is coming Il a envoyé son serviteur Sept fois A l'horizon Pour guetter Pour voir ce qui se passe Oh que le Seigneur élève Le ministère de prophète Aujourd'hui Amen And seven times That servant went Sept fois le serviteur Est allé Voir Mais c'était seulement La septième fois Qu'il voit enfin Mais il ne sait pas Interpréter le signe Ça vous arrive parfois De voir des visions Dans le Seigneur Sans pouvoir les interpréter C'est bien de voir des choses Hallelujah Amen Merci Seigneur Nous ne sommes pas aveugles Spirituellement Mais c'est pas suffisant Juste de voir des choses Dieu veut nous donner L'interprétation De ce qu'on voit Amen Amen And so when the servant Came back and said Yeah I see a cloud About the size Of a man's fist Donc le serviteur Revient à Elie En disant Oui j'ai vu Un nuage La taille D'un pont d'un main Elijah knew What that meant Et Elie savait Ce que ça signifiait But his knowledge Was then transferred Into wisdom Et sa connaissance S'est transformée En sagesse Par la suite Et c'était la sagesse Qui a produit L'action Go tell the king D'accord J'ai compris So I'm not Really a prophet Je ne suis pas Vraiment un prophet But I do believe The Lord has shown Me some things Mais je crois Que le Seigneur M'a montré Certaines choses And coming off Of this 40 day period Of prayer and fasting Surtout suite À cette période De 40 jours De jeûne I just thought You know this is The best time The better time As any To share with you The things That God's put on my heart Je me suis dit C'est peut-être C'est peut-être Maintenant Le meilleur moment De partager avec vous Ce que le Seigneur M'a mis à coeur I'm sure Pastor Jean-Pierre And the whole pastoral team Will be sharing About vision For the local church Je suis sûr Que l'équipe pastorale Va partager Sur la vision Pour l'église locale I used to do that Every year Je faisais ça Chaque année aussi That's no longer my job Mais c'est plus A moi de faire Donc ça c'est La macro vision Plus élargie On va dire Mais il y aura aussi L'application personnelle Pour votre vie aujourd'hui D'accord Avant de commencer Merci à vous tous Qui avez prié pour nous Merci Pastor Samuel D'avoir initié Ce moment d'intercession Tu as porté notre fardeau Pendant notre voyage en Israël Merci Et nous avons ressenti Vos prières frères et sœurs Merci énormément Merci de tout coeur On était bénis Juste avant de prier Vendredi J'ai eu un rendez-vous Avec Blondel Vendredi Et You know Some of you Who were here last year Remember that Blondel was released With Catherine and I To begin working On building An apostolic team Si vous étiez là Il y a un an de cela Vous vous rappelez Que nous avons Mandaté Blondel De travailler avec Moi et Catherine Pour créer une équipe Apostolique Et notre objectif Est de prier ensemble Tous les quinze jours Le vendredi Bon Nous n'arrivons pas toujours Parce que je voyage encore Mais Nous nous rencontrons Nous discutons Nous prions Et vendredi dernier On a même parlé du culte De ce matin J'apprécie énormément Vos prières De soutien Parce que nous allons Avancer Dans cette vision Pour l'équipe Apostolique Prenez maintenant La main droite Et placez-la Sur vos yeux Dans le nom puissant Du Seigneur Jésus Merci pour ton onction Sur nos yeux En voyant Nous comprendrons Place your hands Over your ears Maintenant sur les oreilles Father I declare In the mighty name Of Jesus That you anoint Our ears That every single Man and woman In this room Might hear the voice Of the Holy Spirit Today La voix de l'Éternel La voix de Jésus Maintenant sur le cœur Father you anoint Our hearts And you make them Soft like clay In the potter's hand Now lift your hands To the Lord Father we release Together the spirit Of wisdom And revelation In the mighty name Of Jesus Dans le nom puissant De Jésus Hallelujah And the anointing Of the Holy Spirit That abides In each one Qui demeure En chacun De nous Rises up Now Se lève Maintenant And Lord We hear the word Of God Et nous entendons La parole De Dieu Not the word Of a man Non La parole De l'homme Mais la parole De Dieu And we thank you for this In the mighty name Of Jesus And we thank you for this And I'm not talking about The Atlantic coast of France Or the Mediterranean Je ne parle pas de l'Atlantique Ou la Mediterranean Maybe down closer to Bordeaux And that area Oui peut-être plus bas You get some good waves On a quelques vagues Dans l'Atlantique Du sud-ouest There are professional Surfers From France Il y a des Surfeurs De la France So I guess we get Some decent waves In the southern part Of France Donc on a des vagues Dans le sud de la France Le sud-ouest I'm talking about The great waves You might see On the coast of Hawaii Mais je parle plutôt Des grandes vagues On voit en hiver À Hawaii Where they do These international competitions Il y a des concours Des compétitions De surf À Hawaii And these waves They're just Monstrous waves You know They go beyond 10 meters high They're just monstrous Okay And you know They don't just like Bouf Appear Et ce n'est pas Une vague qui Pouf Apparaît dans ça There's this gradual Building of the wave Okay You know They actually Can now look way I mean like Kilometers and kilometers And kilometers away Les experts Sont capable de voir À distance Des kilomètres And they can Estimate The height Of the wave When it gets To the coast Estimez La hauteur Des plus grandes Vagues Quand elles arrivent Parce que ça Ça monte comme ça Processivement So right now The body of Christ Internationally Is at the beginning Of this amazing harvest Maintenant Le corps de Christ Est au seuil Ou au départ D'une immense Moisson Il y a certaines Régions du monde Qui vont y arriver Avant d'autres régions Je vous donnerai Quelques exemples La Chine vit Une moisson Incroyable Depuis quelques années Mais incomparable Aujourd'hui Peut-être ça va vous Surprendre Mais aujourd'hui Qu'il y a un pays De particulier Dans l'Est Qui a le taux De conversion Au christianisme Le plus élevé Du monde Est-ce que vous voulez Deviner quel pays C'est dans un pays Qui est officiellement Et publiquement Hostile aux chrétiens L'Iran Nous avons des amis Qui sont des missionnaires Là-bas Et ils sont impliqués Dans ce qui se passe Et les gens Viennent à Christ Par des multitudes L'autre chose Qui est très surprenant De ce que Dieu fait En Iran Quand les Iraniens Viennent à Christ Dieu fait naître Surt naturellement Dans leur coeur Un amour pour Israël Il y a une vidéo Qui circule dans les réseaux sociaux Dans un grand centre commercial À Tehran Il y a un an de cela Au début Du conflit avec Hamas On projeté avec des spots Le drapeau d'Israël Sur par terre En encourageant les commerçants Et les clients De marcher Sur le drapeau d'Israël Pour s'opposer Au peuple juif De manière symbolique Et dans cette vidéo Out of the hundreds Of people walking In that corridor Des centaines Des clients Qui marchaient Dans ce corridor Maybe one or two Would walk across The flag And everybody else Would walk around Un ou deux personnes Marchaient directement Sur le drapeau Mais tous les autres Évitaient Believe the information You hear on news outlets Ne croyez pas la presse Ok Talk to people Who live there Parlez à des gens Qui habitent au Moyen-Orient Ok Directement That's one of the Great privileges That we have today Ça c'est un de nos Plus grands privilèges Is that You just get on Zoom On peut parler À nos frères et soeurs Là-bas And you can talk If they have An internet connection They can talk to you Si quelqu'un A une connexion internet Il est capable De parler avec vous Ici en France It's absolutely amazing C'est formidable We are in the Beginning stages Of an absolute Worldwide harvest Nous sommes dans le début D'une moisson mondiale Sans précédent And I just can't believe That I'm the only one In this place That's excited about that Et je ne crois pas Mais je suis la seule Passionnée Pour cette nouvelle Là But it's amazing Now let me just tell you Though This harvest Is going to be messy Cette moisson Sera pas jolie It's not a harvest Of your Wealthy Bobo Ça sera pas forcément Une moisson Des riches It may not be A harvest In the 8th arrondissement Ou dans le 8ème arrondissement De Paris Or A neuilly sur scène Okay A neuilly sur scène It's a harvest Among the poor Non ça va être Plutôt une moisson Parmi les pauvres It's a harvest Among the broken Les brisés It's a harvest Among the bruised And abused Les abusés Les blessés The problem With this harvest Is that Many of these people That are coming To Christ They need help That is not just Spiritual It's not just a question Of learning how to pray And read your bible Their soul is broken Ce sont des gens Avec l'âme brisée And they need healing Des gens qui ont besoin De guérison They need restoration Qui ont besoin De restauration Can anybody say amen Vous pouvez dire amen Catherine and I Had the joy Of participating In a wedding ceremony Not too long ago Catherine et moi Nous avons participé Dans une cérémonie De mariage Il n'y a pas longtemps Where the number Of Christians That were present Was very strongly The minority Où le nombre De chrétiens Présents Était en minorité It was not A christian wedding C'était pas une cérémonie Chrétienne But I was asked To speak at it Et néanmoins On m'a demandé De parler Dans cette cérémonie And it was one Of the most wonderful Experiences of my life Et c'était une Des plus belles Expériences de ma vie I finally understood Why Jesus enjoyed Eating with prostitutes And tax collectors J'ai enfin compris Pourquoi Jésus aimait Manger avec des prostituées Et des collecteurs d'impôts Sinners Des pécheurs Purs et durs With drinks In their hands Avec l'alcool A la main And certainly Other things Circulating In their bloodstream Peut-être D'autres substances Dans leur sang Aussi Qui sait We were able To witness To dozens Of young adults Et malgré cela Nous avons pu témoigner A des dizaines Des jeunes adultes Future doctors Des futurs médecins Future lawyers Des futurs avocats Future engineers Computer programmers Who knows Maybe future politicians And there we were Talking openly About our faith In Jesus Christ And how God Can change the life Of anybody Let me just say it One more time It was one of the most Wonderful experiences Of my life And I would give up Preaching Before a church Of thousands To go and speak To those few people Once again Je renoncerai Je renoncerai A prêcher Devant des milliers Just pour avoir L'occasion De prêcher A cette poignée De personnes Encore This is the harvest Voici la moisson Les amis This is the mission field C'est le champ De mission It's messy Tout autour de nous C'est pas propre Hello Okay Well I'm sorry I thought I was In a church That it wanted To get involved With evangelism Je suis désolé Je pensais être Dans une église Qui aimait l'évangélisation Franchement Je pensais être Dans une église Qui priait pour le réveil J'étais persuadé Que j'ai mené Une bonne nouvelle Aujourd'hui Bon c'est peut-être Pas des bonnes nouvelles Après tout Well let me just continue Je vais quand même Continue It gets better Ça s'améliore Encore Pastoral team Is getting a little anxious I don't know I don't know L'équipe pastoral A l'air un peu inquiet Pour vous All right You know We talk about The alphabet community Okay You know what The alphabet community is Vous savez ce que ça veut dire La communauté d'alphabet Okay I don't even know How to say it anymore Je ne sais pas Je ne sais même pas Comment le dire maintenant Okay yes So there's an L A G A B A T A Q Plus 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 And they add letters To it It's like Every month There's a new letter They add to it Oh yeah Non-binary I don't even know What binary is Binaire Non-binaire Je ne sais même pas Ce que ça veut dire You know There's all of these Things Toutes ces choses là C'est compliqué I was reading I was reading one article About gender Je lisais un article Sur le genre You know And there's something Like 35 now Genders Il y en a voir 35 sur la liste Aujourd'hui Non mais Non C'est quoi Amazing You know In the beginning God made a man And a woman Au début Dieu a créé L'homme et la femme Liberals Have made 35 Different things From that That's incredible C'est incroyable I mean At least They're creative Bon C'est très créative En tout cas It's amazing You know Can I tell you There's a harvest In that community Écoutez-moi Il y a une moisson Dans cette communauté Là aussi There's a huge harvest Immense Une moisson Immense Absolutely enormous See that's That's why For us There's no room For like Mocking all of that C'est pour cela C'est très important De ne pas se moquer De ces personnes And please Don't interpret My humoristic Comment as mocking I'm not Et n'interprétez pas Ma tentative d'humour Comme la moquerie C'est pas ça Because most of the people That are trapped Into this La plupart des gens Piégés Dans cette mentalité Have believed a lie On simplement Cru quoi In the beginning God made Like I said God made a man He made a woman Dieu a fait L'homme et la femme But this is what The scriptures say This is the image Of God C'est deux là Son l'image De Dieu So God put into The man An X and a Y Chromosome Put into the woman Two X chromosomes And then God Also reproduced The exact same model In the entire Animal kingdom Et Dieu a reproduced And so when the time For judgment God told Noah Pick from the entire Animal kingdom Écoute moi Tu vas prendre Tu vas prendre Deux de chaque Deux de chaque Espèce Un mal Une femelle En other words One will have An X-Y chromosome Un animal Avec mes chromosomes Plus Y Et l'autre Avec double X Et c'est comme ça Dieu a sauvé L'humanité Et la planète Si Dieu avait dit Oui Prendre tous les Transgenres And all of the Animals that are Confused All of the animals That struggle With same sex Attraction I guarantee you In one generation Not only all human Race would stop To exist But there would not Be another single Animal left on The planet Mais il n'y aurait Plus d'animaux Non plus You see life Only comes When you have X-X and X-Y La vie ne vient Que quand on a X-X et X-Y So that's called The law of nature Et on peut appeler Ça la loi de la nature Et when we deviate From the law of nature Et quand nous devions De cette loi de la nature Okay There may be people In the world That celebrate that Peut-être il y a des gens Qui veulent célébrer cela Dans le monde They might even convince you That your momentary confusion Is actually from God Qui peuvent même Essayer de vous persuader Que votre confusion Vient de Dieu Finalement N'existe pas Et vous pourrez être très sincère Avec cette croyance Et peut-être vous pourrez même Perçoider d'autres De sauter avec vous Parce que vous êtes tellement sincère Que votre sincérité est contagieuse Et tout le long du chemin De descente Vous pourrez célébrer Votre libération Sans problème N'est-ce pas merveilleux On est libérés De cette contrainte Cette loi de gravité Je ne voulais pas croire À cette loi de toute manière Et c'est merveilleux Maintenant nous sommes libres Et c'est merveilleux Sauf Il y a un problème Avec la loi de gravité Tôt ou tard On sera confronté Par la réalité De cette loi Mais aujourd'hui On a une génération Qui est victime Des prédateurs Et des ingénieurs Et des ingénieurs Souciaux Radicaux Et already Already There is a cry From that community Déjà Il y a un cri Qui se lève Dans cette communauté Mais Le problème C'est qu'ils ont peur Ils ont peur Ils ont peur Ils ont peur D'entrer dans l'église Pourquoi ? De peur d'être jugé Et nous faut comprendre Comment encadrer Et très précédent Il y a une moisson Énorme dans cette communauté Je vous assure Ça a commencé Ça a commencé déjà Mais ce n'est que le début Tout au début Comme j'ai dit Cette moisson Pour laquelle vous et moi Nous prions Is messy C'est pas facile Il y a aussi une énorme Moisson parmi le peuple musulman Immense C'est extraordinaire Et je sais que c'est la politique Qui nous divise Donc si on peut éviter Le côté politique Et focaliser sur la vie Jésus Christ Est la solution Il veut sauver tout le monde Y compris les musulmans Il veut sauver les homosexuels Savez-vous qu'il y a plus de chrétiens Dans la région parisienne Actuellement Qui ne sont pas Dans une église ce matin Que ceux qui sont Dans des églises Des chrétiens Tout à fait déçu Frustré Hurt Blessé Offensé Certains sont arrogants Et rebelles D'accord Mais est-ce que vous pensez Que Dieu les aime toujours Oui ou non Est-ce que Dieu a toujours Un appel sur leur vie Oui ou non Que ce soit clair Il a un appel Et un amour Pour ces gens Il veut ramener Les brebis au troupeau Amen Are we ready To receive these ones Sommes-nous prêts À les recevoir À les accueillir Peut-être quand ces personnes Sont parties Ils vous ont blessé Ou vous ont offensé Êtes-vous prêts À pardonner Et les accueillir À nouveau Les bras grands ouverts Ou est-ce que nous agirons Comme le fils aîné Et du fils prodig Qui s'est plaigné Auprès de son père Comme si le père Faisait quelque chose De mauvais Pour aimer Pour aimer À Dieu Écoutez-moi Cette moisson Va vous défier À tout point de vue Je vous le dis Il y aura des gens Qui entrent par ces portes Un dimanche matin Et votre coeur Va réagir Pourquoi ces personnes Viennent ici Je ne veux pas les voir Dieu Tu ne veux pas les envoyer Quelque part Autre part Je vous promets You know There are some There are pastors Who have fallen Écoutez-y Il y a même des pastors Qui ont chuté God gave me God spoke to me God gave me this vision I saw all of these Shepherds Dieu m'a montré Dans une vision De nombreux bergers Who got into sin Qui sont tombés Dans le péché And they fell Qui ont chuté They busted The church wide open Et qui ont vraiment Cassé leurs oeufs Brought chain To the name of Jesus Et ils ont même Amené la honte Au nom de Jésus And God told me He still loves them Et Dieu m'a dit Qu'il les aime Toujours Et qu'il les poursuit Toujours Mais Dieu m'a dit Mais si jamais J'arrive à saisir Leur coeur Où est-ce que Je peux les conduire Où ils ne seront Pas condamnés Je ne parle pas De vous et moi Compromising Our values Ou compromising The word of God Ou compromettons La parole de Dieu Vous me suivez La vérité C'est la vérité Point Mais dans la vérité Il y a aussi La compassion Le pardon La grâce L'amour Je n'ai pas besoin De dire Je peux approuver Ton site de vie Mais il faut Que je sois capable De dire Je t'aime Malgré tout Ce que tu as fait Et je t'accepte Dans mon coeur Je t'accueille Dans ma vie Dans ma maison Je t'accepte Dans ma vie Je n'approuve Je n'approuve pas Mais j'aime La différence Vous me suivez ce matin ? Allez Dieu veut vous amener La mason Est-ce que vous êtes prêts A recevoir cette mason ? Est-ce que vous êtes prêts ? Point numéro 2 Ça c'est point Point numéro 1 Ça devient encore plus dur Après L'unité Wow Pastor Jean-Pierre I didn't have One single amen Tu as vu ça Pastor Jean-Pierre ? Personne ne dit amen A l'unité Incredible Hey what do you think God would think Que pensez-vous Que Dieu dirait If we continue To fast Si on continue A jeûner You know For 40 more days Encore 40 jours Par exemple Let's just say 80 days Ou peut-être Pourquoi pas 40 80 jours Let's just go For another year Ou peut-être Encore un an De jeûne We'll all fast On va Jeûner On va tous Quitter nos travails And we come here Every single day Venir tous les jours Ici Et ne faire rien Que prier 24 sur 24 And in one year Au bout d'un an Jésus arrive And he's like Right there Right from our eyes Manifestation He's right there He's right there Wow But he tells us This is only for you C'est seulement pour vous Don't share this With anybody else Ne partagez pas cela Avec les autres Do you think That would transform Paris Pensez-vous Que ce jeune Transformerait Paris Non Pas du tout It won't Non Do you think God wants To transform Paris Pensez-vous Que Dieu veut Transformer Paris Oui ou non Yeah So it's not just Bless Bonberger Donc c'est pas une question De bénir le Bonberger Vous comprenez And in order To win the city Mais Pour gagner cette ville We have to figure out How to walk in unity Il faut A tout prix Découvrir Comment Marcher dans l'unité Dans le corps de Christ That means several things Ce qui veut dire Plusieurs choses Numéro un We stop criticizing Other churches On arrête De critiquer Les autres églises We stop criticizing Other ministers On arrête De critiquer D'autres ministères We may not like What they're doing Même si nous n'aimons pas Forchement And it may not be The same vision That God's given us Et peut-être Ils n'ont pas La même vision Que Dieu nous a donné D'accord But they're not Our competition Mais c'est pas La concurrence D'accord Are you with me Vous me suivez We're on the same team Nous sommes tous Sur la même équipe Now I know Some of you Watch football Certains sont fans De foot N'est-ce pas Okay Right Oui ou vous What is more effective Qu'est-ce qui est plus efficace A team of good players That work really good together Une équipe de bons joueurs Qui travaillent bien ensemble Or a team of superstars Ou bien une équipe de vedettes Where each one of them Comes from a different team Ou chaque membre de l'équipe Vienne d'une autre équipe And in their team They were the number one player Mais dans leur ancienne équipe Ils étaient le joueur numéro un But they don't They can't play well together Mais ils n'arrivent pas A jouer ensemble All of these superstars Tous ces vedettes Tous ces stars And let's just say Those two teams Have a match Imaginez deux équipes Comme ça Qui font un match Superstar team L'équipe des superstars Versus a team That has good players But they work really well together Contre l'équipe Qui a des bons joueurs Mais qui travaillent très bien ensemble Which team is going to win À votre avis Quelle équipe a gagné Yeah L'équipe unie You can have a better team On peut avoir une meilleure équipe With medium level players Avec des joueurs moyens Than a team Where everybody is a superstar Qui va vraiment Vaincre l'équipe Où tout le monde Est superstar So let's just say Bonberger Becomes a superstar Church Imaginez que L'église du Bonberger Devient L'équipe Des superstars Miracles Des miracles Des signes Des prodiges La gloire La manifestation De la poussière du ciel On est publié Diffugé À internet 10 000 personnes Qui suivent Nous écrivons un livre Jean-Pierre écrit un livre Samuel écrit un livre Nous vendons des milliers De copies D'exemplaires Et nos visages Sur les affiches Tous ces affiches Vous l'avez Limousine Comes Sunday morning To pick us up From our home Drives us to the church We have bodyguards Around us À l'église Le dimanche matin On est entouré De bières de con On est dans notre Costume blanche White suit With big gold rings On my fingers Avec des anneaux En eau Sur tous les doigts Oh my Jesus Lord have mercy Alright Est-ce que c'est quelque chose Qui va transformer La ville de Paris Non 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 Il faut chercher Trouver le moyen De construire l'unité Il faut Les pasteurs doivent le faire To build a fellowship Of men And women Of God Amen And not just simply To tell each other How great we are Et pas seulement Pour se féliciter Les uns aux autres Ou se comparer Les uns aux autres Les pécheurs font ça Ils se comparent How many people Do you have In your church On Sunday Combien de membres Dans ton église Le dimanche You only have That much Oh okay You know Or the worst thing Is when you hear A pastor fall into sin Le pire c'est quand Le pire c'est quand Le pastor tourne Dans le péché And rather than Call him up On the phone Et au lieu De l'appeler And say How can we pray For you Et dire Comment pour Nous How can we help Keep your church Together Prier pour toi Aider ton église We're almost like Sharks We smell blood In the water We can build Some more We can increase The size of our church By taking members From that one Brother the heart Of God is so broken Over the lack Of unity And I'm not even Talking about Catholics Oh my Jesus Catholics Can they even Be Christians You bet they can They have the Bible They have Jesus Now they've added A whole lot of stuff To it But they have The right Jesus They have the right Bible And the right cross And that's all You need to be born again And we need to find Those that are born again Let me just tell you You can go to Evangelical churches And find people That are not born again Come on Say amen Or ooh la la One or the other Amen Okay So just because They have a sign On their forehead That says Catholic Doesn't mean They're not born again And it doesn't mean They are L'étiquette catholique Ne va pas forcément Dire qu'ils sont nés de nouveau Or pas nés de nouveau Let me just make this Declaration Donc j'aimerais faire Une déclaration Empire building is over C'est fini L'époque De se construire Des empires That is Babylon C'est du Babylon Ça You can build A tower of Babel On peut tenter Construire Une tour de Babel Rajouter une croix En haut Great gospel music Inside Mettre la musique Gospel à l'intérieur And a nice preach That encourages people Et une prédication Qui encourage tout le monde And call it a church Mais c'est toujours La tour de Babel Et c'est pas celle-là Qui va faire avancer Le royaume de Dieu Thank you Oh la la T'as bien dit So let's find those Churches Let's find those Pastors That are men of the Kingdom Women of the Kingdom Amen They're not building Their empire They really are Men and women Of the Kingdom Of God And they're out there They're out there Most of them Are lonely Because they don't think There's anyone else Out there Okay But it's going to Take some time Alright now I do Really I do want to touch On the subject Of Israel And the Middle East Is very briefly Mon troisième point Très brièvement J'aimerais vous parler Du sujet d'Israël Et le Moyen-Orient I've already talked About being in Israel And going there Je vous ai parlé De ma visite Et de la visite Prévue L'année prochaine But this is why We need to be praying For this region Mais il est important De prier pour cette région You see the church Of Jesus Christ Began in Israel Vous voyez L'église de Jésus Christ A commencé en Israël The apostles Of the Lamb The apostles Of Jesus Were all from Israel As I said It took Jews And Arabs To birth the church Of Jesus Christ Et comme j'ai déjà dit Selon acte 2 Il a fallu Et des juifs Et des arabes Pour faire naître L'église de Jésus Christ The final harvest That is coming upon us A big part of it Has to be birthed Through what God Is doing in the Middle East Une grande partie Sera née A travers Ce que Dieu Fait Au Moyen-Orient This is not just This is not a war Between Israel And Palestine Il ne s'agit pas D'une guerre Entre Israël Et Palestine C'est pas ça There's no war Il n'y a pas de guerre Entre ces deux peuples Do you notice Arab countries Are not protesting Est-ce que vous vous rendez compte Les pays arabes Autour d'Israël Ne font pas des manifs Pro-Palestinien Vous avez remarqué Arabs living in Israel Are not protesting Et les arabes Qui habitent en Israël Ne font pas de manifs Pro-Palestinien Don't you find that A little suspicious Vous trouvez pas ça Curieux It's only the ones Living outside Of the Middle East C'est seulement Ceux qui habitent En dehors Du Moyen-Orient Les arabes de Jordanie Ne font pas de protestation De manifs Les arabes d'Egypt Are not begging The Egyptian government To let the Palestinians Come into their country Ils ne supplient pas A leur gouvernement De laisser entrer Chez eux Dans leur pays Les arabes Ne supplient pas Les arabes en Jordanie Ne supplient pas Leur gouvernement De laisser entrer Les palestiniens En Jordanie Non plus Et quand Hezbollah Lance des missiles Et des roquettes Vers Israël Ça tue autant De musulmans Que de juifs C'est pas important C'est pas important Ils s'en fichent Ils s'en fichent Pensez-vous que Hezbollah Veut que les palestiniens S'installent au Liban Même pas Ils ne cherchent pas Ils ne cherchent pas ça Ils cherchent pas ça C'est pour ça que je dis Et je redis N'écoutez pas la presse Nous avons des sources Fiables TBN Les lettres T-B-N La chaîne T-B-N Ils sont très présents Très installés Au Moyen-Orient Ils suivent de près Et leurs journalistes Vont présenter Des reportages Équilibrés You get your news From any other source Just about The main news outlets Today Les plus grandes chaînes Par exemple Ils ont tous Leur propre programme À promouvoir Tous Sans exception Sans exception And they may be left They may be right Politically Que ce soit gauchiste Ou à la droite Politiquement parlant But they all have an agenda Ils ont tous Leur propre programme Okay We need to be engaged In what God's doing In Israel Il nous faut être engagés À ce que Dieu fait En Israël Au Liban What God is doing In Syria Jordan Egypt The entire region L'Irak Toute la région Because what God Is doing That's where it all started To understand C'était le berceau Everything started there Life started there La vie a commencé Au Moyen-Orient Le jardin d'Eden Was somewhere In that region Le jardin d'Eden N'était pas Quelque part Au Moyen-Orient Everything starts there Tout commence là Et tout s'achève là Au Moyen-Orient Et so whatever God Is going to do In your life In my life In our generation Ce que Dieu va faire Dans votre vie Dans ma vie Dans notre génération Is somehow linked To what happens There Lié à ce qui se passe Au Moyen-Orient Okay Can I have the Worship team come up Je vais demander à l'équipe De louange De reprendre place Sur la scène S'il vous plaît Okay There's only really A couple of things That I'm going to challenge You on this morning Je vais vous lancer Un défi Dans un ou deux Nous allons prier Pour les gens après Je me rends compte Que je vais déborder Un petit peu Mais je vous demande pardon I just exhorted you To stop listening To the main news outlets In the west Comme je vous ai dit Arrêtez d'écouter La presse occidentale Journalism is dead Le vrai journalisme est mort De toute façon Unfortunately Malheureusement Okay Listen I took journalism When I was doing my studies Moi j'ai pris des cours De journalisme Quand je faisais Mes études universitaires Like 40 years ago Il y a 40 ans de cela Seriously Sérieux And I was taking journalism Je prenais des cours Et je me rappelle D'une de mes premières classes C'est la vérité Que je vous dis Même à l'époque On était 200 élèves Étudiants dans un amphitheatre Et c'était l'introduction Au journalisme C'était le titre Le professeur arrive Il pose ses notes Sur le fupitre Et la première chose Qui sort de sa bouche C'est la suivante Is this If a good story Doesn't exist Si une bonne histoire N'existe pas Create one Il faut l'inventer This was 40 years ago Mais il y a 40 ans de cela And all of those students Et tous ses étudiants Being indoctrinated 40 years ago Il y a 40 ans They're now the professors Ce sont maintenant Des professeurs That are going even further Qui vont encore plus loin Que ça Listen Journalism is not Being a documentary Le journalisme N'est pas La création des documentaires They are a seller Of a story Le journaliste Est un vendeur D'histoire That's all C'est tout And if nobody's Going to buy The story Et si personne Veu acheter l'histoire They're going to Juice it up So that you will Buy it Ils vont L'embellir Pour vendre And they have Absolutely no problem Ethical problems To do that Ils n'ont aucun souci Ethique Pour le faire d'ailleurs They used to Avant c'était plus le cas Now they don't Mais maintenant C'est pas le cas Okay Number two Point numéro deux And this brings me Really to the main thing Et je reviens Au coeur du sujet là We have to take serious As a Christian Our education Il nous faut Prendre sérieusement Notre éducation En tant que chrétien Okay Listen I know some of you You're young professionals Je sais que beaucoup Parmi vous Vous êtes des jeunes Professionnels Married Vous êtes mariés You've got 15 children At home Vous avez 15 enfants À la maison You work 70 hours A week Vous travaillez 70 heures par semaine Vous servez l'église 50 heures par semaine Vous dites Pasteur Robert Je n'ai pas le temps De me faire une formation Je comprends Permettez-moi de vous encourager La plupart des chrétiens Passent au moins deux heures par jour Soit devant la télé Soit dans les réseaux sociaux Deux heures par jour Moi je vous demande simplement D'arrêter cela Et d'utiliser ces deux heures par jour Pour vous éduquer C'est tout C'est tout Commencez à lire Commencez à faire des recherches J'ai parlé de plusieurs sujets ce matin Pourquoi pas cibler un de ces sujets Qui vous interpelle Peut-être le Seigneur va vous conduire A étudier en profondeur l'homosexualité Ou la question Quand est-ce que la vie commence Ça aussi Je ne suis pas contre l'abortement Je suis en faveur de la vie C'est deux choses différentes Pourquoi ? Parce que La vie commence quand Le vie dans la femme Est fertilisée Et cette vie qui commence à ce moment-là Doit être protégée Comme vous et moi Nous sommes protégés Si tous les chrétiens croyaient cela Et levez la voix De manière intelligente On n'aurait pas les lois que nous voyons dans notre pays Ces lois existent Parce que l'église est restée silencieuse trop longtemps Donc il est temps de s'éduquer Choisissez des choses Des sujets De pertinence sociale Éduquez-vous Formez-vous Faites des recherches Parce que votre avenir Descends De votre vie Dans un instant Je vais vous demander À vous lever Pour que je puisse Pire pour vous Et Dieu va Faire naître dans vos cœurs Quelque chose de précise Je veux Je veux Que tu fasses Ceci Ma fille Que tu fasses cela Que tu étudies Tel et tel thème Amen Vous n'êtes pas Vous n'avez pas le droit De rester neutre À ce sujet D'autres sujets La santé La nutrition Il y a deux ans De cela Les sociétés pharmaceutiques Qui contrôlent toujours beaucoup de politiques En France En l'Occident Et en France A insister Oui Tout le monde doit se faire vacciner Tout le monde doit faire ceci Sans exception Si tu n'es pas vacciné Si tu ne Tu ne le fais pas On va arrêter Tes activités On a essayé de faire des recherches On a fait un séminaire Sur Youtube Et c'était totalement Neutre Même pas 20 minutes Sur Youtube On l'a retiré Pour vous dire Pensez-vous que c'est normal ça On avait l'impression D'avoir la liberté d'expression Dans ce pays C'est quand même le pays Des droits de l'homme Ah oui Grande surprise là Si vous dites Ce qu'on veut Que vous dites Il faut s'éduquer Un de mes collègues Mes amis Il a quatre ans de moins Il a perdu sa vie Il vient de mourir D'un crise cardiaque Et la France A perdu un prédicateur Extraordinaire Il était le seul capable De réunir Catholiques et protestants Par des milliers Il n'y a personne d'autre Comme lui Sur l'horizon spirituel D'après ce que je vois Il est parti avant son temps C'était pas son temps De partir Je le sais Deux semaines avant son mort Je mangeais avec lui Et je voulais l'encourager Simplement de mieux manger De faire du sport De s'entraîner Et tous ses collègues Avez un souci Pour sa santé Et son cœur Ça c'était seulement Quinze jours Avant son béton Mes amis Il ne faut pas Apprendre à la légère La question de la santé Et on ne peut pas Écouter nos médecins Comme s'ils étaient Dieu Peut-être avant On pouvait Mais c'est fini Nous avons écouté Mais maintenant Il faut faire Notre propre recherche Nous ne sommes pas Des brebis aveuglés Conduits à l'abattoir Le lion de la tribu de Judée Est parmi nous Le Dieu que nous servons Est un Père Rempli d'amour Mais il est aussi L'éternel des armées N'est-ce pas Les écritures disent Qu'avant que Jésus Revienne sur cette terre Tous ses ennemis Souront son marche-pied Et nous vivons Dans cette génération Il faut être intelligent Il faut être Rueur Et il faut que je m'arrête À prêcher Je vous invite À vous lever Je fais appel À l'équipe de prière Rapidement Avancez-vous Placez-vous S'il vous plaît Écoutez-moi bien Si vous ne connaissez pas Jésus Aujourd'hui est le jour De votre salut Peut-être vous avez pensé Faire la décision De venir Au revoir Mais en fait C'était Dieu Qui a voulu Votre présence Parmi nous aujourd'hui Peut-être vous ne comprenez Même pas ce qui se passe Mais écoutez-moi bien Il y a quelque chose Qui fait battre votre coeur À l'instant même Quelque chose chauffe Et touche votre coeur Maintenant même Et je vais vous demander Dans un instant De ne pas écouter Les pensées de la tête Mais écoutez le coeur Parce que c'est votre coeur Qui vous conduit À Dieu Votre coeur vous conduit À Dieu Dieu répondra À vos questions Il n'y a pas de soucis Mais dans un instant Je vais vous demander De vous approcher Et simplement prier Avec un de nos équipiers La deuxième chose Certains parmi vous Vous avez dévié Éloigné de Jésus Et je ressens Que Dieu fait quelque chose De très précieux Parmi les jeunes Surtout Sans vouloir vous condamner De quoi que ce soit Mais j'ai l'impression Que Dieu touche Profondément vos coeurs Vous avez accepté Des compromis Vous avez fait Des compromis Dans vos vies Et aujourd'hui Dieu le Père Vous rappelle à lui Et je vais vous demander De vous approcher aussi Troisième chose Et on a besoin De plus d'équipiers Les amis Maybe Fabienne Si tu peux nommer Quelques-uns De l'équipe Donc cadrement De venir aussi prier Voici avec Jean-Pierre Avec Pastor Simeon Ok We're gonna have More people Come up On va faire venir D'autres équipiers Ok So the third thing Plus que ceux qui sont programmés Troisième chose Pendant mon partage Dieu touchait Plusieurs personnes Ok Dieu était en train De réveiller Quelque chose Dans votre coeur Et c'est comme Dieu vous dit Je veux que vous Commencez à étudier Cette chose Ou cette chose Et c'est comme Dieu vous disait Je veux vous donner De la compréhension Je veux que vous étudiez Tel et tel thème Je veux vous donner Des révélations Il y a des gens Dans la prison Émotionnelle Mentale Psychologique Et Dieu Veut vous donner La clé Pour les libérer Quand les autres Personnes s'approchent Je vous invite A vous approcher J'ai parlé trop long J'ai parlé trop longtemps Je le sais Et il faut arriver A la fin De notre culte Je vais vous appeler Et vous demander A vous approcher Vous êtes venus Et vous savez Que Dieu touche Votre coeur Et vous savez Qu'il vous invite Il vous demande Il vous exige A réagir Vous allez vous approcher Vous allez parler A une de ces personnes Partagez brièvement Avec eux Je suis prêt A donner ma vie A Dieu C'est tout ce qu'il faut faire Je veux donner ma vie A Dieu C'est tout ce qu'il faut dire Et ces personnes Vont prier pour vous Le miracle se fera Dans votre coeur A ce moment là Vous êtes chrétien Vous êtes croyant Vous vivez dans le compromis Vous le savez Très bien Aujourd'hui C'est le jour De rentrer à la maison Mes amis Parce que votre Père Céleste Vous rappelle à lui Il est là Il vous attend Les bras grands ouverts Les bras grands ouverts Les bras grands ouverts Il veut vous tenir Il veut guérir Votre vie Il veut vous purifier Vous laver De tout ce qui est accumulé Et je vais vous appeler Dans un instant Et vous allez tous Vous approcher au même temps Parce que personne Ne sera embarrassé Non, non, non Ne vous inquiétez pas Nous sommes là Pour vous servir Vous vous rendez compte Que Dieu a réveillé Quelque chose dans votre coeur Vous avez compris Qu'il faut étudier Quelque chose Devenir expert Et vous allez prendre Ce pas de foi Et dire Ok Dieu J'ai compris Je veux poursuivre cela Quand vous avancez Vous allez simplement dire Dieu m'appelle à faire Ceci ou cela Cette personne va prier Pour vous Bien faire au nom de Jésus Pas une seule personne Qui ressent le toucher Du Saint-Denis Pas une seule personne Qui est à ce lieu Sans avoir reçu la prière Nous te remercions Maintenant Saint-Esprit de Dieu De libérer Toute personne Des mensonges De l'ennemi Tout obstacle De toute barrière Maintenant Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé